Donc, dites-moi Nicolas, comment ça s'est passé le 2011 à Rol-Valentin ? Alors, 2011 à Rol-Valentin, c'est bien passé. Ça a été un millégime un petit peu compliqué dans le sens où il a fallu vraiment, vraiment travailler au niveau du vignoble pour amener le réservoir le plus pur possible et le meilleur possible au niveau du chais. Ensuite, une fois que cette étape est dévalidée, le gros travail qu'on a fait au niveau du chais, donc on avait des remontages plutôt classiques, la seule chose où il fallait faire attention, c'était au niveau de l'extraction. C'est-à-dire qu'on avait des tannins qui n'étaient peut-être pas aussi mûrs que de 2009 ou 2010. Donc, les fins de fermentation, il fallait les doucement croître. Après, par rapport au millésime 2011, on est plutôt sur un millésime, on va dire, avec des belles couleurs. On a surtout des belles acidités. Et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant, en particulier pour Rol, parce que bon, l'acidité, vous savez, c'est la colonne vertébrale du vin. Et en général, quand on a des belles acidités, on a des jolis fruits. Donc, pour moi, 2011, c'est un millésime qui va être avec beaucoup de fraîcheur, belle acidité, un joli fruit. Et qui va être, à mon avis, similaire à des millésimes comme 2001, voire 2004. Merci. On va vraiment faire. Merci.